bonjour à tous david droit d'agrobio 35 dans cette enquête sur la dans ses travails sur la résilience des systèmes les bio dès le dépôt du projet on s'est posé la question de la transmissibilité des fermes en bio avec deux axes pourquoi est ce qu'il ya des jeunes qui se posent ou qui se posent pas la question de s'installer en agriculture biologique et la deuxième question qu'on avait pourquoi est ce qu'il ya des cédants qui se posent là aussi où se pose pas la question de céder sur des systèmes en agriculture biologique ce que je vous propose là c'est plus de travailler sur les freins à l'installation et d'analyser le cette enquête là qu'on a réalisé auprès de jeunes en phase d'installation en bio avec la question notamment en lait on il n'y a pas forcément beaucoup d'installations en agriculture biologique c'est peut-être un petit peu moins vrai sur les systèmes ovins et caprin donc on a lancé une enquête enquête où on a eu 262 réponses sur les 262 réponses on avait 240 questionnaires exploitables des jeunes qui sortaient de formation agricole ou qui était encore en formation agricole comme vous le voyez à gauche avec des niveaux de formation globalement entre bac plus 2 et niveau bac ou bp rea et des jeunes qui étaient très proches de l'installation globalement 60 % des 63 % des jeunes vont s'installer dans les deux années qui viennent donc c'est ce qui nous a intéressé c'est vraiment encadré cette phase installation pour savoir pourquoi est ce que je me pose ou pas des questions donc une première partie de l'enquête qui était plus sur caractériser les enquêtés leur motivation pour s'installer je vais pas présenter cette phase là parce qu'il ya d'autres publications notamment de leur la truffe de l'inra qui ont largement publié là dessus et on arrive à peu près sur les mêmes résultats donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt par contre je vais vous présenter plus les freins à l'installation à la conversion éventuellement quand on s'installe donc on a posé la question globalement quels sont les avantages et les inconvénients à reprendre une ferme en bio à reprendre une ferme en conventionnelle et à reprendre une ferme en aop ou label donc tous les jeunes devaient répondre à ces trois questions quel que soit leur système d'installation et des implications que ça pouvait avoir au niveau technique économique sociale et enfin leur demande est présenté leur projet et d'expliquer pourquoi il voulait ou pas s'installer en agriculture biologique très rapidement sur l'échantillon un échantillon où on a des jeunes qui sont globalement issus du milieu agricole 69% des jeunes ont des parents qui sont agriculteurs 15% des grands parents et seulement 12% des jeunes non issus du milieu agricole ça va effectivement impacter sur notre étude faudra être prudent notamment sur l'analyse des jeunes non issus du milieu agricole parce que l'échantillon un petit peu petit mais bon ça permet quand même de remonter des perceptions en fonction du milieu d'origine des jeunes globalement qui vont s'installer en bovins lait pour plus de 80% des situations 12% en caprin et 8% en ovins et avec des systèmes globalement beaucoup de jeunes vont s'installer sur des milieux conventionnels 24% en agriculteurs logiques les répondants étaient issus donc globalement des partenaires du projet donc nouvelle aquitaine pays de loire à véron la drôme on a aussi par contre il faut signaler une majorité de réponses origines bretagne 80% des répondants sont bretagne parce qu'on a passé un accord notamment avec la chambre des cultures de bretagne pour enquêter de façon systématiquement pendant 12 mois tous les jeunes qui passaient sur le stage 21 heures ça peut orienter aussi un certain nombre de questions dans notre étude à la première question donc on a fait le choix de partir sur des questions ouvertes qui n'est pas forcément simple en termes d'analyse statistique on peut toujours faire des choix de de catégorisation mais voilà c'est le choix qu'on a fait partir sur des questions ouvertes et la première question composée quels sont les avantages de reprendre une ferme en bio donc on est bien d'accord la question était posée à toutes les personnes quel que soit un projet bio conventionnel ou en label et là sans trop de surprise la réponse qui répondu quand on va reprendre une ferme en bio l'avantage c'est la valorisation des produits la deuxième c'est la phase de conversion on n'a pas de conversion si on reprend une femme en une ferme en bio j'y reviendrai tout à l'heure sur la question quels sont les inconvénients à reprendre une ferme en agriculture biologique la première expression qui vient c'est la contrainte et la contrainte du cahier des charges alors le mot contrainte est importante à titre personnel j'aurais peut-être préféré exigence mais c'est bien le terme contrainte qui est venu le cahier des charges est reconnu comme une contrainte et les jeunes disent aussi que globalement mais j'y reviendrai aussi ils ont un manque de connaissances techniques ça peut poser des questions on y reviendra et qui a une baisse de productivité il met comme un inconvénient baisse de productivité le coût des intrants ça veut dire que quelque part peut-être qu'on reste encore dans une logique assez conventionnelle de l'approche quand on pose cette même question sur la ferme conventionnelle quels sont les avantages à faire à reprendre une ferme conventionnelle tout de suite c'est la mais c'est la maîtrise technique qui apparaît vous voyez c'est pas très discriminant démographique mais c'est quand même la maîtrise technique et il ya moins de contraintes il ya moins de normes et quelque part aussi il ya la souplesse des choix qui qui peut affecter qui est émis j'aurais plus de choix dans mon système si je pars en agriculture conventionnelle dans les inconvénients pour reprendre une ferme en conventionnelle très nettement c'est les prix je remets quand même dans le contexte sur lequel a été fait cette étude on a réalisé cette étude de 2007 à 2019 donc dans un contexte on était quand même proche de la crise laitière notamment sur les bovins en conventionnel ça impacte forcément le deuxième élément qui ressort après les problèmes de prix et de fluctuation du marché c'est les charges d'investissement et les charges de fonctionnement très élevées en conventionnelle on n'a pas de surprise ma journée là sur sur ce point sur qu'on pose la question sur qui impliquerait sur votre exploitation une conversion à l'agriculture biologique au niveau technique et là aussi on fait le choix de poser une question ouverte le premier élément qui revenu qui revient mais qui semble assez logique c'est adapter ses méthodes de travail donc adapter ses méthodes de travail au niveau de la gestion des cultures au niveau du système alimentaire au niveau de la gestion de l'herbe ça semble assez logique par contre le deuxième point qui vient c'est j'ai un besoin de me former et de mieux maîtriser les techniques de la bio je manque de connaissances pour partir en agriculture biologique ce qui peut sembler ce qui peut interroger sur le fait qu'on ait des jeunes qui sortent de formation globalement qui sont qui ont pu avoir un parcours professionnel mais qui sont très proche de l'installation on verra tout à l'heure en fonction du milieu aussi on a des questions qui sont du milieu d'origine et peut-être aussi lié aux parents mais c'est cette question de la maîtrise technique elle est exprimée quand on pose la question de qu'est ce qui impliquerait une installation au niveau économique alors petite prudence la majorité des répondants là c'est plus bovin donc ça oriente forcément mais on a une inquiétude économique quelque part c'est il ya peut-être un meilleur résultat il ya un meilleur revenu mais surtout on aura des coûts supplémentaires on aura des difficultés sur les années de conversion tout le monde annonce aussi qu'il faut limiter les charges et les achats donc ce cette question d'autonomie elle est là dans dans les réflexions mais on a une préoccupation économique qui est largement mis en évidence et la conversion fait peur quand on pose la question de l'implication au niveau social globalement tous les jeunes répondent que socialement c'est une image plus positive alors quand je dis tous les jeunes c'est peut-être un petit peu un abus de langage en fait sur cette question on n'a que 50% de réponses donc il ya des jeunes qui voient pas qui n'ont pas répondu à cette question mais ceux qui ont répondu ils mettent en image ils mettent en avant l'image de l'agriculture positive dans la société au niveau des consommateurs au niveau des voisins ce qui nous a un petit peu surpris dans les retours parce que là aussi c'était une question ouverte c'était la possibilité d'intégrer des groupes d'échanges et ça effectivement c'est quelque chose sur lequel on nous a un petit peu surpris dans les réponses l'échange entre producteurs est considéré comme beaucoup plus fréquent et beaucoup plus simple ou naturel chez les producteurs en agriculture biologique quand d'une façon plus précise on demande est ce que vous vous envisagez de convertir votre ferme vous le voyez en haut à gauche 75% des jeunes disent que la conversion n'est pas du tout envisagé on a quand même des jeunes qui partent à s'installer et disent bon oui peut-être il ya plus de 20 25% des jeunes qui disent peut-être que dans les années qui viennent on va on va s'installer et qu'on leur pose la question mais pourquoi est ce que vous convenez que vous n'allez pas vous reconvertir à l'agriculture biologique sur une question ouverte ce qui ressort c'est que c'est pas en accord avec mes convictions où j'ai une vision divergente et en tout cas c'est pas pour le moment et c'est vrai que cette réponse nous a fait l'objet d'un certain nombre d'échanges au sein du séminaire dans lequel on l'a étudié et ce qu'on a ressorti au niveau du séminaire c'était dire les acteurs et notamment les formateurs et les enseignants qui ont été très actifs dans ce projet c'est ce manque de conviction quelque part derrière c'est une inquiétude des jeunes sur les incertitudes du marché bio sur la méconnaissance du marché et des demandes des consommateurs et sur la méconnaissance de la structuration des filières c'est à dire que quelque part on peut on pourrait considérer en tout cas pour les formateurs et les enseignants qui étaient dans le projet qui étaient proches des jeunes qui sont proches des jeunes au quotidien pour eux ils considéraient que on pouvait traduire cette réponse en disant voilà il faut apprendre enfin il faut aussi montrer aux jeunes ce qu'attendent le consommateur quels sont les besoins du marché on y reviendra cet après midi quelles sont les demandes et quelles sont les structurations des filières on a analysé dans le projet on s'est posé on a émis un certain nombre d'hypothèses dans ce projet là première hypothèse est ce qu'il ya un lien entre le milieu d'origine des jeunes et leur réponse qui sort en bio ou en conventionnel ou en label alors cette hypothèse elle est partiellement validée dont les dans le fait où tout le monde reconnaît un certain nombre d'avantages notamment sur la valorisation des produits sur l'absence de conversion pour passer en bio sur l'amélioration de l'image pour l'agriculture tout le monde met aussi en avant des inconvénients les contraintes du cahier des charges les connaissances techniques par contre les jeunes issus du milieu agricole dont les parents sont agriculteurs sont peut-être moins convaincus se mettent plus en avant des baisses de productivité des éléments économiques et ceux qui sont en en hors milieu agricole objectivement sont plus convaincus par l'agriculture biologique et mettent aussi en avant le coût de la reprise donc cette partie cette hypothèse elle est partiellement validée mais pas totalement la deuxième hypothèse qu'on s'est posé c'est est ce qu'on peut caractériser un peu l'origine du répondant avec le système de production choisi alors là très nettement c'est validé mais c'est pas une surprise c'est que les jeunes issus du milieu agricole la plupart du temps les jeunes les parents sont sur des systèmes bovin lait en filière longue et les jeunes poursuivent l'installation où ils mettent du coup en avant aussi le poids des investissements c'est très clair donc cette hypothèse est validée la troisième hypothèse qu'on a mis en avant c'est ce qu'il ya un lien entre des jeunes qui seraient plus ou des adultes des jeunes adultes qui seraient plus en formation bp rea et une vision d'agriculture biologique là on n'a pas pu faire de on n'a pas pu répondre tout simplement parce que notre échantillon d'un point de vue statistique était trop faible on avait trop peu de répondants sur les formations bp rea pour répondre d'après les formateurs qui étaient dans le projet effectivement les jeunes qui ont une expérience professionnelle les jeunes adultes qui ont une expérience professionnelle qui ont plus de vécu se détachent peut-être plus de l'idée des parents et donc sont plus autonomes dans leur réflexion et accueillent plus facilement les questions de l'agriculture biologique donc on n'a pas répondu à cette question et enfin troisième question est ce qu'il ya un lien entre la filière de production visée et la perception des avantages et des inconvénients là très nettement c'est le cas chez les filières au vin caprin on a des convictions vis-à-vis de la bio on met en avant l'image de l'agriculture ce qui est peut-être moins vrai chez des systèmes bovins lait il ya toujours l'aspect économique qui semble être plus représenté toute façon dans les systèmes bovins lait pour conclusion sur sur cette partie là qu'est ce que ça peut un peu qu'est ce qu'on peut faire comme proposition sur à l'issue de ce travail là d'une part c'est certainement sécuriser les connaissances en agriculture biologique alors il ya déjà eu une nombreuse un nombre travail de fait notamment au niveau de l'enseignement agricole pour apporter de la formation des moyens pédagogiques au niveau des enseignants il faut le reconnaître ça a progressé depuis plusieurs années maintenant cette question de l'agriculture biologique elle n'est pas forcément uniquement technique économique peut-être qu'à un moment donné il ya une certaine auto censure des formateurs ou des preuves pour pas mettre en lien des questions qui pourraient être clivantes avec les élèves voire avec les parents est ce qu'il n'y a pas une auto censure est ce qu'il faudrait pas aussi accompagner les enseignants quelque part d'un point de vue sociologique comment est ce qu'on aborde pas uniquement les questions techniques économiques pour arriver sur un débat sans fin mais pour aussi savoir comment désamorcer des questions et puis vraiment amener les jeunes à réfléchir autrement que sur la propre vision des parents ça peut être une question c'est une proposition qu'on considère deuxième effectivement on l'a déjà vu dans le projet et ça peut être en but ou encore un point faible il ya un manque de référence économique dans certaines filières on s'en est rendu compte chez les caprains notamment sur le projet à moindre échelle chez les ovins et on a encore besoin de produire de publier des références économiques pour montrer que la bio peut fonctionner dans certains systèmes pour aussi accompagner les jeunes en phase d'installation pour lever des incertitudes et enfin dernier élément c'est qu'on a besoin de rendre visibles aujourd'hui les besoins des marchés bio et la structuration des filières auprès des jeunes en formation si on veut qu'un jeune se pose la question de la bio il peut pas se poser la question de la bio si le message qu'il entend régulièrement c'est par exemple il va y avoir trop de la bio sur le marché on en rediscutera cet après midi justement ça va être l'objectif de l'après midi voilà je laisse la parole s'il ya quelques questions merci david je propose d'en prendre une qui était sur le fait de savoir si les contraintes perçues par les jeunes sont liés à un manque de connaissance du cahier des charges manque de connaissance du cahier des charges peut-être ce qu'on peut dire aussi ce qu'on a vu dont dans le projet c'est que l'enseignement de la bio il est encore très variable entre les formateurs et les professeurs et les objectifs pédagogiques des de certains centres de formation je crois qu'il ya certains sont de formation qu'on qu'on mis en place des choses qui avancent sur le sujet qui font qui explique il ya d'autres font de formation où la bio est encore enseignée où les techniques de la bio sont encore enseignées de manière plus modérée donc je crois qu'il est effectivement il ya une certaine variabilité de la connaissance mais glos modo oui ce qu'on a retenu nous du projet c'est que le cas des charges c'était pas une exigence est vraiment une contrainte et c'est subi comme ça ok merci du coup je propose d'enchaîner de passer sur la présentation de françois